Le micro caché, avec Pascal Serret. Si vous voulez être servi comme un prince dans un resto, munissez-vous d'un petit carnet afin d'y mettre des petites notes et vous verrez, cela n'attire plus d'un regard. Bonjour. Bonjour. Rosa, stérine, salade, tomate, chiffonade, foie gras. Non, vous avez le choix. D'accord, je me prends 4. Vous avez le choix, entre. Ah, d'accord. Vous avez soit ou, ou, ou. Soit ou, ou, ou. Où, ou, ou. Non, tomate morazera, voilà. Et carpaccio de bœuf ? Ah, ça, c'est toujours à volonté, ça a été de la maison. Ok, d'accord, je vais prendre ça, moi, après. Un carpaccio de bœuf, après ? Comme accompagnement. Une musique un peu classique, langoureuse. Des tagliatelle, des pommes allumettes, des spaghettis. Ah, d'accord. C'est italien. C'est italien ? Bien sûr. J'en veux 4. Et pour, monsieur ? Voilà. 7. 7 sur 20. Dans ta gueule. Ça ne vaut pas plus, ça. Le carpaccio, je m'en méfie. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une fois une intoxication alimentaire avec ça, alors normalement, j'en ai. Ah bon ? Malade, malade ? Ah oui, vraiment malade. Ah. C'est pour un magazine ou pour... C'est pour la radio aussi. Quelle radio ? Europe 2. C'est pas vrai ? Oui. Ah ben, c'est bien. J'adore Europe 2. C'est vrai ? Oui, j'adore. Vous écoutez ? Tous les jours. Tous les jours ? Non, je suis une femme d'Europe 2. Ah oui. Depuis des années depuis moins... Oh, dix ans, plus de dix ans. À partir de quelle heure vous vous écoutez ? Alors, j'écoute à partir de 6h le matin jusqu'à... Donc, on a 8h30 et après, quand je rentre, de 18h jusqu'à Marie de 10h. J'adore Caresse sur Europe 2. Ça fait tout jusqu'à la fin. Et le matin, il y a des trucs que vous aimez bien ? Patrick Selem. C'est lui qui fait les micros cachés. Je ne sais pas. Vous êtes sûre du prénom ? Ah non, peut-être pas. Pascal Selem. Ah. Et il fait quoi ? Micros cachés. C'est quoi ? Il interroge des gens dans la rue, il fait des blagues avec un micro. Cachés. Ah bah, je pense. Ah ouais, c'est bien ? Ah ouais, moi je m'en marre d'ailleurs. Et vous croyez que ce serait le genre de mec à venir dans un resto ? Ah oui, là, c'est la réponse. Manger comme un porc et puis demander aux gens d'à côté, je remarque si c'était bon, en faisant des notes. Vous pensez ? Ouais, je pense que... Vous pensez ? C'est très bien. Vous pensez que si je vous fais voir mon micro... C'est pas vrai. Voilà. Ça devient intérêt à dire que c'était bien, hein, parce que... La chance est de tomber sur quelqu'un qui coûte un roc 2. Bah oui. Salut, c'est Pascal Selem. Si tu veux suivre mes conneries, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de liker et partager. Sous-titrage Société Radio-Canada